... Ce rêve prit naissance dans le cœur d'un homme qui fit un jour cette prière. « Serre-toi de moi, Seigneur. Utilise ma vie. Malgré mes défauts, me voici. » Éric et Muriel se mirent en marche, ensemble, dans l'appel que Dieu avait pour leur vie. C'est ainsi que commença la grande aventure du top chrétien. Le besoin de s'entourer d'autres talents se fit sentir. Une équipe de missionnaires sur Internet allait rendre la vision possible. Le premier à rejoindre l'aventure fut David Noland. Devenir missionnaire sur Internet était aussi son rêve. À son tour, David allait prendre part à cette mission de partager l'Évangile par le site internet connaîtredieu.com, traduit aujourd'hui en plusieurs langues. D'autres vinrent consolider cette équipe naissante. Très jeune, Stéphane ressentait un profond désir de servir Dieu. Alors, Dieu le conduisit vers le top chrétien, qu'il dirigea comme directeur pendant plusieurs années, durant lesquelles il releva de nombreux défis, faisant ainsi évoluer les outils de la mission. Michael fut une autre connexion divine qui permit au top chrétien de passer un nouveau cap. « Serre-toi de moi avec les talents que tu m'as donnés. » Cette prière se concrétisa. Son expérience en consulting contribua au développement de l'œuvre. Pour Carole, servir Dieu et servir les autres ont toujours été son leitmotiv. Elle rejoint l'équipe pour assister Eric et coordonner la pensée du jour, des méditations quotidiennes d'encouragement. Sur son trajet à vélo, Emmanuel compris dans son cœur que Dieu l'appelait au top chrétien. Partager sa foi au travers des nouvelles technologies était aussi son rêve. Emmanuel et son équipe développent les outils technologiques et coordonnent les projets du top chrétien, tels que Top Musique pour donner du rythme à votre journée, Un miracle chaque jour, une lettre d'encouragement quotidienne, Top Bible pour donner du relief à votre lecture biblique et Top Formation, se former pour être transformé. Cet outil est géré par Nathalie. Tout a commencé pour elle également par une prière. « Je veux te servir. » Avec son équipe, elle soutient et encourage des hommes et des femmes chaque jour. Tout comme Nathalie, Iris et ses collaboratrices ont reçu un appel. Chaque jour, elles sont à l'écoute des donateurs pour les conseiller et les orienter. Musique Les projets se multipliant, Myriam rejoint l'équipe pour coordonner le travail des centaines de bénévoles engagés dans la mission. Musique Tout ce qui guide nos actions Répond à une passion dans nos cœurs. Voir chaque vie touchée est transformée par l'amour de Dieu. Parce que chaque rêve compte et que chaque vie est unique, l'aventure continue. La suite ? Écrivons-la ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada